OBD de Trouble Code Description Technique Recirculation des gaz d'échappement BD bien suffisant détecté Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur qui s'applique généralement aux véhicules OBD2 qui ont un système de recirculation des gaz d'échappement EGR, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Dodge, Ford, Toyota, Chevrolet, Nissan, VW, Audi, Mazda, Mitsubishi, Subaru, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration, un code enregistré P049B signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le flux Esperluet-Cote, B Esperluet-Cote, du système de recirculation des gaz d'échappement EGR, pour un réglage d'abaissement particulier, la désignation Esperluet-Cote, B Esperluet-Cote, fait référence à une certaine position de la vanne EGR-ABC, un problème électrique ou mécanique peut entraîner l'enregistrement d'un code P049B, le système de soupape EGR-ABC est essentiel dans la réduction des particules de protoxyde d'azote, NOX, qui sont libérées dans l'atmosphère à la suite de la combustion interne et du fonctionnement du moteur diesel, il a été prouvé que les NOX contribuent à l'appauvrissement de la couche d'ozone des émissions d'échappement, les émissions de NOX sont réglementées par un mandat fédéral en Amérique du Nord, le système EGR-ABC est conçu pour renvoyer une partie des gaz d'échappement épuisés vers le collecteur d'admission, par un crément mesuré, une fois que les gaz d'échappement sont remis en circulation dans le collecteur d'admission, ils sont brûlés une deuxième fois, le débit du système EGR est surveillé à l'aide de plusieurs méthodes, notamment, le capteur EGR à rétroaction de pression différentielle, DPFE, est positionné dans ou près du tube qui relie la vanne EGR et le collecteur d'échappement, lorsque la vanne EGR est ouverte, la pression dans le tube EGR et le capteur DPFE augmente, la tension du capteur DPFE reflète le changement en conséquence le capteur de pression absolue du collecteur, MAP, est utilisé pour surveiller le débit EGR dans d'autres applications de véhicules, dans ce type de système, lorsque le PCM commande l'EGR ABC ouvert à une étape particulière, un changement proportionnel de la tension du capteur MAP est également prévu, certains véhicules utilisent le capteur de température de l'air du collecteur, MAP, pour surveiller le flux EGR, lorsque l'EGR est ouvert à la quantité désirée, et que les gaz d'échappement chaud peuvent s'écouler dans le collecteur d'admission, une variation appropriée de la tension du capteur MAP est attendue, un code P049B sera stocké et un voyant de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé si le PCM ne voit pas le degré de changement souhaité par rapport au système de capteur de surveillance de débit EGR Esperluet Cote, B Esperluet Cote, respectif, Dans ce cas, il y a un débit détecté inférieur à celui attendu, dans certaines applications de véhicules, plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, sont requis pour l'éclairage 1000, photos d'une soupape de recirculation des gaz d'échappement, EGR, quelle est la gravité de ce DTC ? Les performances globales du moteur et le rendement énergétique peuvent être affectées par les conditions qui contribuent à un code P049B, elle doit être classée comme grave, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P049B peuvent inclure, baisse des performances du moteur, échappement excessif, riche ou pauvre démarrage retardé du moteur, en particulier à froid, diminution de la consommation de carburant, quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code moteur P049B peuvent inclure, soupape EGR défectueuse passage, SEGR bouché par le carbone tuyau DPFE effondré ou fissuré capteur DPFE, map ou mat défectueux circuits ouverts ou court-circuités vers la soupape EGR ou les capteurs associés Quelles sont les étapes de dépannage du P049B ? Commencez votre diagnostic en localisant le connecteur de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes stockés avec le scanner, enregistrez ces informations au cas où vous en auriez besoin au fur et à mesure du diagnostic, maintenant, testez le véhicule pour voir si le code est immédiatement réinitialisé, vous pouvez découvrir une solution à vos problèmes de système EGR en recherchant dans les bulletins de service technique du véhicule, BST, des entrées qui correspondent au véhicule, aux codes stockés et aux symptômes présentés, les entrées du BST proviennent de milliers de spécialistes de la réparation et peuvent contenir des conseils de diagnostic très utiles. Vous aurez besoin d'accéder à un scanner de diagnostic, à un volt, au mètre numérique « DVOM » et à une source fiable d'informations sur le véhicule si le P049B est stocké juste après avoir effacé les codes et sous-nés inspection visuelle de la vanne EGR et de tous les câbles et connecteurs associés est en ordre ensuite. Concentrez-vous sur les faisceaux de câbles qui sont acheminés près des collecteurs d'échappement chaud et les bords dentelés souvent associés aux écrans d'échappement, pour éviter d'endommager le contrôleur. Déconnectez tous les modules de commande associés du circuit avant de tester la résistance. Continuité avec le DVOM – Utilisez le scanner pour activer manuellement le système EGR La plupart des systèmes EGR nécessitent une certaine vitesse avant l'activation automatique, à l'aide de schémas de câblage et de tableaux de brochage des connecteurs, situés dans la source d'informations de votre véhicule. Testez chaque circuit de connecteur de vanne EGR individuel. Avec le DVOM – Les circuits qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant devront être suivis jusqu'à la source, généralement le connecteur PCM, et retestés. Si le signal de sortie du PCM n'est pas détecté, suspectez une erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, réparez ou remplacez les circuits ouverts, court-circuités au besoin. Utilisez le DVOM pour tester la vanne EGR réelle et les capteurs associés. Si tous les circuits sont conformes aux spécifications du fabricant, la source d'information de votre véhicule fournira à nouveau des informations pour tester ces pièces. Si la vanne EGR abaissée est, ou les capteurs associés ne correspondent pas aux spécifications du fabricant, ils doivent être remplacés. Ce code ne doit être affiché que dans les véhicules équipés de systèmes de soupape EGR abaissables.